A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tassin Mim Voici les versets du livre explicite. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. Aucun nouveau rappel ne leur vient du tout miséricordieux sans qu'ils ne l'esquivent. Et ils ont traité de mensonges tout ce qui leur vient du Seigneur. Il leur viendra bientôt des nouvelles de ce dont ils se raillent. N'ont-ils pas observé la terre combien nous y avons fait pousser de couples généreux de toutes sortes ? Voilà bien là une preuve et la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est en vérité, lui, le Tout-Puissant, le Très-Miséricordieux. Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, rends-toi auprès du peuple injuste, auprès du peuple de Pharaon. Ne craindront-ils pas Allah ? Il dit, Seigneur, je crains qu'il ne me traite de menteur. Que ma poitrine ne se serre et que ma langue ne soit embarrassée. Mende donc à Aaron. Ils ont un crime à me reprocher, je crains donc qu'il ne me tue. Et Allah lui dit, Jamais, allez tous deux avec nos prodiges, nous resterons avec vous et nous écouterons. Rendez-vous donc tous deux auprès de Pharaon, puis dites, nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers, pour que tu renvoies les enfants d'Israël avec nous. Ne t'avons-nous pas, dit Pharaon, élevé chez nous tout enfant ? Et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie ? Tu as commis le méfait que tu as fait en dépit de toute reconnaissance. Je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous, puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ces messagers. Est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche alors que tu as asservi les enfants d'Israël ? Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers, dit Pharaon ? Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, dit Moïse, si seulement vous pouviez en être convaincus. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, n'entendez-vous pas ? Moïse continue, votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Moïse ajouta, le Seigneur du levant et du couchant, et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. Si tu adoptes, dit Pharaon, une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. Et même si je t'apportais, dit Moïse, une chose, une preuve évidente, « Apporte-la, dit Pharaon, situé du nombre des véridiques. Moïse jeta donc son bâton, et le voilà devenu un serpent manifeste. Et il tira sa main, et voilà qu'elle était blanche et insolente à ceux qui regardaient. Pharaon dit au notable autour de lui, voilà en vérité un magicien savant. Il veut par sa magie vous expulser de votre terre, que commandez-vous ? Ils dirent, remets-les à plus tard, lui et son frère, et envoie des gens dans les villes pour rassembler. Et amenez tout grand magicien savant. Les magiciens furent donc réunis en rendez-vous au jour convenu, « Et il fut dit aux gens, est-ce que vous allez vous réunir, afin que nous suivions les magiciens si ce sont eux les vainqueurs ? » Puis, lorsque les magiciens arrivèrent, ils dirent à Pharaon, « Y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs ? » Il dit, « Oui, bien sûr, vous serez alors parmi mes proches. » Moïse leur dit, « Jetez ce que vous avez à jeter. » Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons, et dirent, par la puissance de Pharaon, « C'est nous qui serons les vainqueurs. » Puis Moïse jeta son bâton, et voilà qu'il happait ce qu'ils avaient fabriqué. Alors les magiciens tombèrent prosternés, disant, « Nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. » Pharaon dit, « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette ? » En vérité, c'est lui, votre chef, qui vous a enseigné la magie. Eh bien, vous saurez bientôt, je vous couperai sûrement mains et jambes opposées, et vous crucifierai tous. » Ils disent, « Il n'y a pas de mal, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. » Nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Et nous révélâmes à Moïse ceci, « Pardon-lui avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. » Puis Pharaon envoya des rassembleurs dire dans les villes, « Ce sont en fait une bande peu nombreuse, mais ils nous irritent, tandis que nous sommes tous vigilants. » Ainsi nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Il en fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent, « Nous allons être rejoints. » Il dit, « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » Alors nous révélâmes à Moïse, « Frappe la mer de ton bâton. » Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres, Pharaon et son peuple, et nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien un prodige, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le Très-Miséricordieux. Et récite-leur la nouvelle d'Abraham. Quand il dit à son Père et à son peuple, « Qu'adorez-vous ? » Ils dirent, « Nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. » Il dit, « Vous entendent-elles lorsque vous les appelez ? » « Où vous profitent-elles ? Où vous nuisent-elles ? » Ils dirent, « Non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. » « Que dites-vous de ce que vous adoriez ? » « Vous et vos vieux ancêtres, ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. » « M'a créé, et c'est Lui qui me guide, et c'est Lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est Lui qui me guérit, et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Et c'est de Lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Seigneur, accorde-moi sagesse et savoir, et fais-moi rejoindre les gens de bien. Fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité, et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. Et pardonne à mon Père, car il a été du nombre des égarés, et ne me couvre pas d'ignomini le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. On rapprochera alors le paradis pour le pieux, et l'on exposera aux errants la fournaise. Et on leur dira, où sont ceux que vous adoriez ? En dehors d'Allah ? Vous secourent-ils ou se secourent-ils eux-mêmes ? Ils y seront donc jetés pêle-mêle et les errants aussi. Ainsi que toutes les légions d'Iblis. Ils diront, tout en s'y querellant, par Allah nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Ce ne sont que les criminels qui nous ont égarés, et nous n'avons pas d'intercesseurs, ni d'amis chaleureux. Si un retour nous était possible, alors nous serions parmi les croyants. Voilà bien là un signe, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. Le peuple de Noé traita de menteur les messagers. Lorsque Noé, leur frère, leur dit, « Ne craindrez-vous pas Allah ? » Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. « Reignez Allah donc et obéissez-moi. » Ils dirent, « Croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent ? » « Je ne sais pas ce que cela faisait. » « Le compte n'incombe qu'à mon Seigneur, si seulement vous êtes conscient. » « Je ne suis pas celui qui repousse les croyants. » « Je ne suis qu'un avertisseur explicite. » Ils dirent, « Si tu ne cesses pas, Noé, tu seras certainement du nombre des lapidés. » Il dit, « Ô mon Seigneur, mon peuple me traite de menteur. » « Range donc clairement entre eux et moi, et sauve-moi ainsi que ceux des croyants qui sont avec moi. » « Nous sauvâmes donc de même que ceux qui étaient avec lui dans l'arche, pleinement chargés. » « Ensuite, nous noyâmes le reste, les infidèles. » « Voilà bien là un signe, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. » « Mon Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. » « Et Ahad, traiteur de menteur, les envoyer. » « Et quand Oud, leur frère, leur dit, « Ne craindrez-vous pas Allah ? » « Je suis pour vous un messager digne de confiance. » « Seignez Allah donc et obéissez-moi. » « Et je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. » « Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument ? » « Et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement ? » « Et quand vous sévissez contre quelqu'un, vous le faites impitoyablement. » « Craignez Allah donc et obéissez-moi. » « Craignez celui qui vous a pourvu de toutes les bonnes choses que vous connaissez, » « qui vous a pourvu de bestiaux et d'enfants, de jardins et de sources. » « Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » « Ils dirent, « Que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. » « Ne sont là que des mœurs des anciens. » « Ne serons nullement châtiés. » « Ils le traitèrent donc de menteurs et nous les fîmes périr. » « Voilà bien là un signe, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. » « Et ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. » « Les Tamoud traitèrent de menteurs les messagers. » « S'allient leurs frères, leur dit, « Ne craindrez-vous pas, Allah ? » « Je suis pour vous un messager digne de confiance. » « Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. » « Vous laissera-t-on en sécurité dans votre présente condition ? » « Au milieu de jardins, de sources, de cultures et de palmiers aux fruits digestes. » « Prenez-vous habilement des maisons dans les montagnes. » « Traignez Allah donc et obéissez-moi. » « Ne obéissez pas à l'ordre des outranciers, » « qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. » « Dire, tu n'es qu'un ensorcelé. » « Tu n'es qu'un homme comme nous, apporte donc un prodige situé du nombre des véridiques. » « Il dit, voici une chamelle, à elle de boire un jour convenu, et à vous de boire un jour. » « Et ne lui infligez aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira. » « Et ils la tuèrent, eh bien, ils eurent à regretter. » « Le châtiment en effet les saisit. » « Voilà bien là un prodige, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. » « Et ton Seigneur, c'est en vérité lui, le Tout-Puissant, le Très-Miséricordieux. » « Si tu ne cesses pas, Lotte, tu seras certainement du nombre des expulsés. » « Il dit, je déteste vraiment ce que vous faites. » « Le Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. » « Nous le sauvâmes alors, lui et toute sa famille, sauf une vieille qui fut parmi les exterminés. » « Nous détruisîmes les autres, et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres, et quelle pluie fatale pour ceux qui sont avertis. » « Voilà bien là un prodige, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. » « Le Seigneur, c'est en vérité lui, le Tout-Puissant, le Très-Miséricordieux. » « Craignez celui qui vous a créés, vous et les anciennes générations. » « Ils dirent, tu es certes du nombre des ensorcelés. » « Tu n'es qu'un homme comme nous, et vraiment nous pensons que tu es du nombre des menteurs. » « Tu es donc tombé sur nous des morceaux du ciel si tu es du nombre des véridiques. » « Il dit, mon Seigneur sait mieux ce que vous faites. » « Mais ils le traitèrent de menteur. » « Alors le châtiment du jour de l'ombre les saisit. » « Ce fut le châtiment d'un jour terrible. » « Voilà bien là un prodige, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. » « Mon Seigneur, c'est en vérité lui, le Tout-Puissant, le Très-Miséricordieux. » « Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela. » « Sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, » « en une langue arabe très claire, » « et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés. » « N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent ? » « Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des non-arabes, » « et que celui-ci le leur eût récité, il n'y aurait pas cru. » « S'ils l'avons nous fait pénétrer, le doute, dans les cœurs des criminels. » « Mais ils ne croiront pas au Coran, pas avant de voir le châtiment douloureux, » « qui viendra sur eux soudain sans qu'ils s'en rendent compte. » « Or, ils diront, est-ce qu'on va nous donner du répit ? » « Est-ce qu'ils cherchent à hâter notre châtiment ? » « Vois-tu, si nous leur permettions de jouir des années durant, » « et qu'ensuite leur arrivent ceux dont on les menaçait, » « jouissance qu'on leur a permise ne leur servirait à rien. » « Et nous ne faisons pas périr de cités avant qu'elles n'aient eu des avertisseurs, » « à titre de rappel, et nous ne sommes pas injustes. » « Ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci, le Coran. » « Cela ne leur convient pas, et ils n'auraient pu le faire. » « Car ils sont écartés de toute écoute du message divin. » « N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. » « Pertis les gens qui te sont les plus proches, » « et abaisse ton aile, sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. » « Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, moi je désavoue ce que vous faites. » « Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très-Miséricordieux. » « Vois quand tu te lèves, et vois tes gestes parmi ceux qui se prosternent. » « C'est lui vraiment l'audiant, l'omniscient. » « Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent ? » « Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. » « Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. » « Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. » « Ne penses-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée, et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas ? » « À part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah, et se défendent contre les torts qu'on leur a faits. » « Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »